61 a déjà que le Tchad fut proclamé république. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, l'école nationale d'administration remonte dans le labyrinthe du temps pour faire la réminiscence de la marche du pays de Toumaï vers son indépendance. Pour Senousi Hassan Abdullahi, directeur général de l'ENA, son institution en tant qu'épine dorsale de la République voudrait à travers ses festins intellectuels raviver en l'esprit des énarques les valeurs républicaines. Retraçant le passé, l'historien Dr. Mamad Saleh Yacoub démontre que la création du Tchad est une émanation extérieure fruit de la colonisation. Cette colonie de l'Afrique équatoriale française a joué un rôle de premier plan dans la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les différents combats des Tchadiens datant ont permis à ces pays placés au cœur de l'Afrique d'évoluer pas à pas et de manière sûre vers sa reconnaissance comme république. En soutien le cadre conceptuel du paradigme république, Dr. Ousmane Koudangbe Ouzibe, juriste et politologue, explique que cette notion tire son origine des restes publica en grec qui veut dire « choses publiques ». Dr. Ousmane Koudangbe Ouzibe s'est apaisantie sur le contexte de naissance des quatre républiques qu'a connues le Tchad, notamment la première du 31 mars 1959, la seconde du 16 avril 1962, la troisième du 10 décembre 1989 et l'actuelle du 4 mai 2018. Le capitaine Ndingatolum Luc Néo du Gémias explique quant à lui l'importance du drapeau, symbole de la nation qui révèle un caractère sacré. Présente à ses assises, plusieurs personnalités témoignées et actrices de l'histoire du Tchad, exhortent les énarques, futurs cadres du pays, à développer un esprit républicain, à avoir un amour sans relâche pour leur pays et le servir en toute loyauté. Pour officialiser l'instauration de la journée civique obligatoire tous les lundis de la première semaine du mois au sein de l'ENA, il a été procédé à la levée des couleurs.